La Guadeloupe, les Saintes, la Désirade, personne n'échappe aux sargasses. Ce phénomène, souvent associé aux activités touristiques, n'épargne cependant personne. Ce lundi, le recteur visitait plusieurs établissements scolaires de Sainte-Anne, victimes à distance de ces sargasses. La visite du recteur m'a apporté un peu d'assurance, parce que je suis interpellée par les parents qui demandent ce qu'on fera pour les sargasses qui se sentent très mauvais. Par exemple, aujourd'hui, nous avons 24 absences ou 223 élèves. Donc, il faudrait trouver une solution. Nous avons des enfants qui sont souvent malades, maux de tête, vomissements, maux de ventre, démangeaisons, les yeux gonflés. Donc, les parents sont inquiets. Oui, les enfants, même les petits, disent que ça sent mauvais à l'école, ça sent mauvais à l'école, parce que nous avons des regards où les odeurs sortent par les regards. Des rougeurs, des irritations, les yeux qui gonflent. Dans cette école de plus de 200 élèves, plus de 10% sont aujourd'hui absents à cause des gènes occasionnés. Je crois fermement que la solution ne se trouve pas quand les algues ont échoué, c'est-à-dire dans la collecte des algues et ensuite les entassements de ces algues dans certaines zones. Mais ça passe bien par une collecte en mer et c'est la solution qu'il faut mettre en œuvre actuellement. Parce que tant qu'on n'aura pas mis cette solution-là, nous n'allons pas pouvoir gérer l'arrivée des algues qui sont de plus en plus denses et de plus en plus nombreuses. Avec des enseignants aussi perturbés que les enfants, la sérénité des citoyens s'évapore pendant que les sargasses continuent de s'installer. L'île est toujours dans l'attente d'une action du gouvernement.